Musique Je crois que l'accord c'est une terre de passion, c'est une terre sacrée. Ça, ça a toujours existé, ça perdure aujourd'hui, c'est très important. Et je crois que finalement, c'est une terre de valeur aussi, mais de contradiction et de paradoxe. Et on s'en aperçoit par exemple quand on voyage, ou qu'on soit dans le monde, quand on dit « je suis Corse » ou « je viens de Corse », à un moment donné, on voit une petite lueur qui s'allume dans l'œil de l'autre, et on voit le regard de l'autre qui pétit, parce qu'on sent bien que tout le monde la connaît la Corse, ou a envie en tout cas de la découvrir. Je me souviens par rapport au Festival du film anglais, on avait eu un réalisateur écossais, donc il était très très heureux de découvrir la Corse, et on lui avait fait faire une dégustation de vin. Et le film qu'il était venu présenter portait sur l'essence. Donc le toucher, le goûter, l'odorat, et il nous avait fait un compliment magnifique, il nous avait dit « si j'avais goûté le vin Corse avant, j'aurais mis du vin Corse dans mon film. » Et on avait trouvé ça, un film qui était sorti aux Etats-Unis, on avait trouvé ça absolument extraordinaire. Et je crois que sa force, elle est là, dans toutes ces choses que l'on sait faire, qu'on ne sait peut-être pas assez montrer, mais en tout cas dans ce savoir-faire que l'on possède. Alors les faiblesses et les défauts, souvent ils sont liés au point fort justement, c'est qu'on a ce véritable savoir-faire. On est capable de le montrer à l'extérieur, parce que souvent il y a des gens qui sont médaillés pour la culture, pour la littérature, pour la gastronomie, pour le vin et pour tant d'autres choses. Mais finalement, est-ce qu'on est capable de le faire savoir ici ? Il faudrait peut-être qu'on soit capable de se recentrer et d'être capable de montrer que cette force qu'on a à l'extérieur, on est capable de la montrer aussi ici en Corse. Est-ce que par exemple, aujourd'hui, on a cessé cette rivalité entre le nord et le sud ? Moi, c'est ce qui a bercé toute mon enfance, toute ma jeunesse. Est-ce qu'on a cessé ce côté de rivalité aussi entre la côte, les plages et l'intérieur des terres ? Il faudrait peut-être se dire que la Corse, elle est belle de partout, quel que soit l'endroit où on se trouve en Corse et que ce n'est pas forcément l'endroit où l'on vit ou l'endroit où l'on est qui est plus beau qu'un autre. Parce qu'ici, tout est beau, tout est merveilleux et tout est à découvrir aussi. Alors, la Corse idéale, j'espère que c'est celle qu'on va laisser à nos enfants où on va œuvrer, nous, déjà suffisamment pour la leur laisser en bon état, avec plein de bonnes choses. Mais c'est aussi sûrement celle qu'ils vont construire, eux, à leur tour, avec toutes les nouvelles technologies, tout ce qui entoure aujourd'hui, ce vent de modernité, en fait, qu'il faut laisser souffler aussi en Corse et qui, je crois, souffle déjà beaucoup, parce qu'il y a plein de secteurs d'activité innovants et encourageants que l'on a envie de créer ici. Et je pense que la jeunesse est prête à relever le défi. Je suis plutôt optimiste quant à l'avenir de la Corse. C'est une terre très convoitée. Donc, si elle est convoitée, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses ici. Il y a encore beaucoup de domaines à explorer. Si tout le monde la veut, c'est qu'à un moment donné, il y a un vrai trésor, il y a une vraie mine d'or. Je pense qu'on en est conscients, on en a toujours été conscients, mais je pense qu'on en est conscients. Et j'aimerais dire que finalement, on dit souvent que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. J'espère qu'un jour, la Corse, c'est ce qui restera quand on aura tout oublié aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada